Bonjour! Nous voici revenus à notre capsule au Saint-Aliment. On ne vous lâche pas, alors on a eu beaucoup de demandes pour le jardin. On va commencer par la base, mesdames, la terre. Vous avez soit une terre sabloneuse, une terre graveleuse, une terre bonne, une bonne terre, ou une terre glaiseuse, ou encore pire, de la roche terreuse. Alors, on va y aller. Si vous avez une terre avec du sable, c'est bon, faites-vous-en pas, il vous manque rien de la fibre. Si vous avez une terre graveleuse, vous n'avez pas besoin d'enlever toutes les petites roches. Voyons-y! Ça fait du drainage. C'est bon comme pour les pots. Je ne dis pas de laisser des roches grosses de main, mais des petites roches, on laisse ça là. Si vous avez de la glaise, c'est quoi de la glaise? Si vous pognez votre terre, puis que vous la serrez comme ça, puis que ça fait de mode que tu pourrais tuer une poule chez un pinceur à toi, c'est de la glaise. Là, tu as un problème, il faut que tu mettes du sable là-dedans, parce que ça retient trop l'eau. Si vous avez une bonne terre comme ici, regardez, on fait un mouton, il se tient, mais si je le bouge, il se défait. Il n'y a pas de glaise. C'est ça qu'il faut avoir, une bonne terre comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Pour avoir une bonne terre avec de la fibre, il y en a qui disent, je vais mettre de la mousse de tourbe. Mais non! La mousse de tourbe, c'est acide, ça. Mettez pas ça dans vos jardins de légumes. Prenez des hachures de gazon quand les pissenlits sont finis, pour pas vous grainer, puis mettez ça dans votre terre sur vos reins, puis brossez ça durant l'été. Ça pourrit de suite, ça. Ça fait du compost. Pourquoi vous pensez que les villes le ramassent? C'est pour vous la revendre en poche. Fait que prends les dents de suite au lieu de lui donner ton butin. Hein? C'est ça qui était brillant. Deuxième chose, les hachures de gazon réchauffent le sol. Si t'as déjà mis des hachures de gazon dans une brouette, au bout de trois jours, rentre-toi pas la main là-dedans, t'auras plus de poils. Tu comprends-tu? Ça réchauffe le sol. Fait que ça, c'est bon. Ça nourrit ta terre, puis ça coûte rien. Une autre affaire. Là, les campings vont commencer, puis là, le monde me dit, j'ai pas de place au camping pour me faire un petit jardin. On va vous montrer de quoi. Moi, j'appelle ça le truc du dépannage. Tu prends une poche comme ça, de compost. OK? Tu lui fais quelques insertions dans le fond de culotte. Comprends-tu? Faut que ça se draine. On l'a toujours dit. Suite à ça, on va faire deux petites craques en forme de thé. Deux pour une poche, c'est assez. Voyez-vous? Et là, je vais y rentrer des cocômes. Ça doit ressembler aux cocômes que vous avez plantées. Ils sont longs en masse. On va le rentrer jusqu'ici. Ça va faire des racines. Jouez-y pas dans la touffe. Les cocômes, mais ils chassent sur jouer dans la touffe. Gardez ça pour autre chose. Alors, on va faire un trou. On rentre notre cocôme. On y enterre ça, bien comme il faut, comme ça, sans briser la motte. Et on va en mettre un autre, de ce côté-ci, comme ceci. Et grandissez-y la craque. Et voilà, vous arrosez ça pendant l'été. Le cocôme va cacher votre poche. Vous pouvez mettre ça sur le coin du parking. Là-dessus, marque la vendière. C'est Marie-Christine d'un serre-lumant. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada